salut les amis allez première autoroute appuissait le bouton c'est comme un péage en france c'est un peu comme un peu comme on était étrangers nous laisse passer elle nous fait faire de lui on peut pas monter sur l'autoroute il faut tourner là elle tourne là je te dis de retourner on peut pas monter parce que on est gaijin sous ces beaux nuages nous avons pris une autre route parce qu'apparemment nous n'avons wow mec j'ai failli mourir la pierre elle était énorme alors on est passé à 3 mm la pierre tombale je la vois tu sais et franchement je préfère avoir une pierre tombale normal dans quelques dizaines d'années en belgique que de me retrouver ici que les pierres cubiques qu'on a filmé dans l'épisode d'avant sincèrement on a pris 30 minutes dans les lattes en fait on n'a pas la carte donc on n'a pas le droit de monter sur l'autoroute bon c'est rien ça c'est même plus de la péripétie ça on s'en retourne même plus de ça on continue notre périple et regardez-moi ce ciel ce magnifique ciel c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bon la route est pénible mais par contre il faut bien avouer quelque chose qu'est ce qu'elle est belle en tant que paysages regarde moi c'est le montagne en arrière c'est parti c'est parti Arriver dans deux minutes enfin les amis bienvenue à la seki gucicoye farm regardez ça ils sont occupés ici on va s'amuser la coco non mais faut vraiment se concentrer pour prendre les choses avec le plus bel avenir je vais vraiment prendre mon temps avec toi pour écrémé le bac c'est vraiment prendre le tableau let's go mon ami on a tout ça à trier ça c'est ce qu'on a laissé et là on s'y est mis à deux pour vous faire une sélection de fou malade regardez moi ça ça c'est dans les grands les tout grands seki gucicoye farm c'est un des tout grands tout grands monsieur en shoah regardez moi ça ce qu'on a pu vous sélectionner ici il n'y aura que 20 pièces les amis 20 pièces seulement regardez moi la qualité de ses shoah je crois que vous allez vous faire en gosanke de gros plaisir pour noël j'espère en tout cas que ça vous fera plaisir car c'est le but n'est pas coco san yes yeah seki gucci san oui j'ai proposé quelque chose à seki gucci c'est de faire un seki gucci challenge et on va le faire donc en fait l'idée de la faire c'est que ces poissons seront mis en vente vous pourrez les acheter et à la fin de la saison vous pourrez prendre une photo de votre poisson nous l'envoyer j'enverrai tout à seki gucci san et je propose corentin que nous remboursions et bien le vainqueur en bon d'achat toujours un peu plus dans l'entre de ces kiguchi koi farm et nous allons aller voir un bac qui est au fond de cette serre vous voyez le sacho est en train de remplir le bol et là on va passer à une taille supérieure alors coco san là ça va être encore très technique on est dans du plus haut de gamme donc qui dit plus haut de gamme dit plus cher faire attention bien sélectionner bien 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 sélectionner prendre son temps et voir aussi le futur dans les poissons parce que la plupart ne sont pas encore totalement finis la sélection est fait alors on a corentin ici il est baptisé c'est coco regardez il a un c sur la tête comme corentin enfin je vais bien vous le montrer regardez il a un c et coco san coco san desu regardez alors la pattern du sumi qui doit encore se sortir chez nous l'éleveur il dit chez vous avec vos eaux dures ça va juste être top il a dit ça c'est tategoi style donc ça veut dire ça doit seulement arriver le sumi va seulement arriver il va se révéler ce poisson ici regardez on a un shoah avec quelque chose qu'on cherche parfois c'est cette rivière de sumi au niveau de la tête les trois couleurs bien présentes le motogour équilibré et pour moi le poisson du bol qui a le plus beau fuselage donc c'est à dire pas trop de body pas trop peu je trouve que son body est d'une élégance vraiment sympathique voilà quand on le voit arriver comme ça il a vraiment un body d'une élégance très sympathique et alors le dernier ça c'est le petit chouchou de corentin c'est vrai regardez comme c'est beau ça de nouveau c'est tategoi style ça doit seulement se réveiller ces poissons sont très jeunes encore donc ça c'est du shoah haut de gamme de chez Sekiguchi allez les amis et bien nous avons quitté la Sekiguchi Koi Farm où nous avons encore des étoiles plein les yeux il y a une chose que nous ne vous avons pas filmé parce que là on n'a pas sorti les poissons c'est tout simplement les Pearl Ginrin Benigoi il y en aura Corentin au moins 6 voire 12 à Japan Koi voilà comme ça vous savez quoi ? un petit jardin japonais d'ailleurs Corentin on avait une petite idée on verra si le temps, le timing nous le permet on avait la petite idée de faire un petit tour un jour et de montrer quelques Niwaki justement montrer quelques beaux jardins japonais si on avait le temps en fin de séjour il y a matière à faire je crois qu'il y a matière à faire dites nous un petit peu en commentaire s'il vous plaît que ça soit sur Facebook ou sur Youtube dites nous un petit peu en commentaire si pour un des prochains épisodes ça vous intéresserait qu'on fasse un petit jardin extraordinaire mais d'une JPK mais d'une Japan nous avons enfin réussi à prendre l'autoroute je ne sais pas à mon avis tout à l'heure c'était vraiment une mauvaise entrée regardez-moi ça déjà les abords d'autoroute comme ils sont propres ici au Japon et ensuite regardez-moi cette vue sur cette montagne c'est juste extraordinaire j'espère que la caméra vous rend la beauté de ce que nous sommes en train de voir alors là c'est un peu plus compliqué que les barrières mais regardez ici regardez cette montagne là-bas elle est vraiment très 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 belle merci le camion elle est vraiment très 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 belle avec ces nuages allez Sébastien Loeb il a encore voulu, allez vite et on a une voiture derrière qui a des gyrophores il les a allumés dans le tunnel mais là ça va il les aide hein au pire on fera des petites têtes de gaijin tout non monsieur s'il vous plaît on est des gentils ils sont sortis t'as vu comment on est t'es pas passé loin t'es pas passé loin t'es pas passé loin ils ont peut-être pris le numéro de plaque et on aura peut-être des petites lettres aïe 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 tu vas devoir sortir des sous de ta cagnotte personnelle non allez ça va je serai solidaire tu prends tous les risques moi j'ai pas le permis international pourquoi messieurs dames je vais vous dire pourquoi parce que j'étais mon petit coco mais je vais faire aussi traduire mon permis comme ça tu ne vas pas rouler tout le temps non non j'adore rouler t'inquiète en fait je t'ai dit ça parce que j'ai trop peur que tu roules il dit de payer il dit de payer oui ça j'ai compris le nombre oui merci merci attendez maintenant on va voir 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 il va courir pour ne pas nous faire attendre c'est un truc de dingue on lui a dit de garder la monnaie il ne veut pas regarder comme il court on va voir on va voir un petit peu les mobiles le lieu de la mort de Nishikogoi on va aller et on va finalement arriver à Yamanaka Koi Farm bon pas de gros coup de coeur au niveau des Nisai je vais vous montrer ce qu'il a quand même Yamanaka ici en grosse pièce parce que il y a quand même des choses assez impressionnantes voilà voilà si vous voulez voir du Shiro de chez Yamanaka voici ici ces plus belles pièces certaines avoisinant les 90 cm 90 cm bon bah parfois on part bredouille là on part bredouille il n'y avait pas grand chose dans les bacs nous prenons la route on devrait arriver dans une bonne vingtaine de minutes chez Souda on va aller voir de nouveau pour du voilé en grosse taille j'espère qu'il aura ça on va aller voir ce qu'il a ce qu'il a récolté on est chez Souda et regardez moi ceci quel beau bac de Butterfly quel panel de variété c'est quand même le le maître des Butterfly il n'y a rien à faire notre ami Monabou en fait pas mal mais ici on a vraiment un panel de variété évidemment c'est pas le même prix non plus ça soyons réalistes regardez il y a déjà des belles petites tailles des variétés comme des Benikiko envoilées qu'on ne trouve pas partout on a un peu de tout un peu de Go Sanke aussi pas mal de Kohaku du Kohaku Ginrin de la Ginrin Oshiba donc à mon avis on va faire au moins une boîte ici voilà quand on a regardé multitask et lui il est téléphone perche il fait tout regardez tout ça posé sur deux petits petons en New Balance sur un tout fin bloc de béton mais quel homme combat entre Corentin et ce magnifique coup-à-coup voilé et voilà l'affaire est dans le sac merci merci regardez ça c'est chouette de la belle couleur des beaux voiles voilà après les voiles ça on aime on n'aime pas il y en a qui aiment il y en a qui n'aime pas mais en tout cas lui il sait les faire regardez Orangiro qu'on voilé Kinshoa du Kujaku du Ginrin-san qui voilé un Goshi qui voilé et un Anjiro et voilà les amis that's for the butterfly Mary Poppins fait son boulot je fais les papiers et on reprend la route on fonce on va chez Yagenji pour une fois que je dis on fonce c'est là qu'il roule à du deux à l'air qu'est-ce qu'il y a que je regarde s'il est là ou s'il y a cette serre-là est-ce qu'il y a deux serres là il n'est pas là là il n'est pas là vous voyez parfois la chasse au kai c'est plutôt la chasse aux éleveurs allez on repart de l'autre côté tu crois que ça se dit comment le fait d'être luxurien c'est la luxuriance je ne sais pas mais il n'en peut aller là ah il est là on va voir Yagenji la deuxième serre de Yagenji tout aussi belle que la première vous le voyez allez les amis ça parle ça parle regardez vous êtes prêts à en prendre plein la vie ? c'est parti 50 50 50 oh 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 là c'est des tout beaux tout beaux les amis c'est des des top level on va faire le tour de tout ça et on vous tient au courant ça fait ici une petite trouvaille voilà voilà un très 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 beau Shiro Sansai avec un motoguro parfait on voit ça doit encore se finir vous voyez il faut imaginer ici ces lignes qui vont se terminer puis ici le collier qui va venir dessiner tout le poisson petite baby face petite baby face voilà ça c'est ce que sait faire notre ami Yagenji du Shiro du beau Shiro allez les amis ça c'est cadeau bon les amis finalement arrêt supplémentaire j'ai envie de dire presque retour à la maison on va bientôt on va appeler ça la deuxième maison nous sommes chez c'est Marouiro Koi Farm et on va les voir parce que Corentin et Saori sont en train de nous faire une boite Corentin une boite spéciale spéciale Kigoi Hi Saori How are you doing ? Everything fine ? Genki desu ? Et on est en train de faire une boite de Kigoi allez je vous offre un petit plan cadeau pendant que je fais les papiers c'est offert par la maison je vous parle de ma chambre Corentin est occupé de travailler dans la sienne on va envoyer toutes les vidéos à Hugo et Antoine très très belle journée encore aujourd'hui merci voilà de nous suivre encore une fois un peu de mal à parler je vous avoue que la fatigue elle se fait un peu sentir vraiment il est 9h46 je me suis fait piquer à l'oreille regardez cette oreille là elle est toute rouge toute chaude comparé à l'autre qui est normale j'espère que c'est pas une piqûre vénéneuse ou quoi si vous me voyez pas bien dans la suite de cet épisode c'est que j'ai pas bossé la nuit souhaitez moi bonne chance Nouveau matin de Koi Hunters pour ma part j'ai survécu à la nuit par contre j'ai toujours aussi mal à l'oreille regardez c'est tout rouge c'est horrible je sais pas par quelle bestiole j'ai pas piqué mais c'est un peu une gentille bestiole en tout cas ça je peux vous le dire allez j'attends que Corentin sorte et on fonce parce que il y a un rendez-vous qui s'est ajouté en plus ce matin j'ai reçu un petit message de Shoguro qui m'a dit Arnaud je t'avais dit que j'en avais plus des sansai platinum mais j'ai encore récolté quelque chose et là alors c'est pour toi ok super donc là j'attends Corentin et on fonce chez Shoguro il faut que je trouve une petite crème à mon avis les amis regardez ça c'est gonflé c'est tout chaud c'est tout rouge il y avait à mon avis un moustique chikungunya sur tout le japon il fallait que ça tombe sur nous c'était sûr ça c'est bien Oh la la les amis c'est beau soundsai on est sur quelle taille Corentin ? 57 57 cm c'est blanc blanc c'est très très joli pour ceux qui veulent du lumineux mettre de la lumière dans le cheptel je pense que vous avez une chance là de le faire il en a des victoires un chocou tout part bon bonjour grand dès le matin un bon morceau de poulet sous soja et c'est aujourd'hui je me suis pris un petit jus d'orange les amis j'espère que ça va soigner mon oreille ça des vitamine c les amis j'ai voulu vous montrer que c'est des pailles télescopiques aussi dans les berlingue évidemment à regarder moi avec moi avec mon allure et ma chance alors oui arnaud ne s'arrête pas à la découverte des machines à laver à 30 ans mais aussi à l'ouverture d'un jus d'orange ça change de la bière pression les amis on est en bas de la montagne on va commencer à monter vers yamakoshi et on va aller chez iwashita il nous a fait une belle surprise regardez vous a dit les gars j'ai un cadeau pour vous pour l'aide que vous m'avez apporté pour l'ikage regardez ça il a choisi ce gauche qui c'est incroyable regardez la qualité c'est un truc de fou voilà ça fait 65 minimum regardez ça incroyable bon les amis on n'a pas été sage passage du tout on a commencé à pêcher des nissai ici c'est rentré l'ikéage et donc on a commencé à pêcher on a fait une commence une petite sélection et puis au fur et à mesure qu'on avance dans cette petite sélection on se rend compte que les pièces qu'on sort sont de plus en plus belles et qu'en réalité il n'y a pas beaucoup de mauvais coïs là dedans qu'avons-nous fait qu'on rentre à tout prix on a tout prix zembo il ya du gauche qui de fou malade il ya du goromo de dingue il ya vraiment du benikiko kuriu il ya de l'oshiba il ya du doigt sous platinum il ya de l'azagi il ya du doigt sous rengi ogon il ya des variétés spéciales mais c'est juste extraordinaire les amis aujourd'hui c'est noël avant l'heure j'en ai oublié le mal que j'ai à l'oreille gauche d'ailleurs ça a bien fait rire aussi de toute façon il n'y a vraiment qu'à tout là que ça arrive des trucs pareils et la taille quand en taille il y a de la taille voilà minimum on va dire 37 cm on vous avait promis de chercher et d'essayer de trouver des joyaux vivants je pense que là nous venons de faire les premiers poissons qu'on avait pêché ici il ya quelques jours maintenant lors d'une des premières pêches en en s'élècter vraiment on avait fait une boîte de top s'élècter je voulais mais aux enchères sur le site faites vous plaisir je suis ruiné mais content on continue on va pas s'arrêter là quand même on va quand même tout doucement commence à s'arrêter parce qu'il ya une autre réalité je pense qu'il ya hugo cela il va voir l'épisode il va nous téléphoner va nous dire les gars allez vous faire foutre j'arrête je me casse parce qu'en fait à un moment donné la place ça va commencer à devenir chaud aussi la lumière au bout du tunnel vous voyez que c'est ce qu'on voit au dernier instant oh les amis on vous a trouvé un petit point de vue ici je me tais je vous laisse profiter photo de profil en vue vous diriez qu'on a mis un faux décor c'est incroyable incroyable voilà les amis alors ici on a une petite rizière donc vous voyez sur des terrains très très marécageux il fait sec depuis plusieurs jours mais s'il pleut pendant un jour vous allez voir c'est complètement rempli d'eau et alors le riz ici était récolté récemment on voit ça reperce déjà ça repousse vous voyez où c'est vert ça repousse il y a différentes périodes de récolte et vous voyez chaque fois il y a un petit bord comme ça qui est fait tout le tour bien à un niveau pour retenir l'eau et regardez ici comme c'est beau c'est étagé comme ça partout dans les vallées petit arrêt chez notre copain Takumi chez Miyatora Koi Farm et juste à ce moment là un petit camion qui arrive retour d'Ikiage qu'on entend déjà l'oeil du héron dessus on a fait deux très belles petites boîtes là occupé avec son parapluie en train de faire les photos première boîte regardez très belle mixité Doitsu Kuaku, Doitsu Showa, Doitsu Oshiba, du Beniki Kokuryu, du Sanke, du Doitsu Kujaku, Tansho Showa nickel et la deuxième là on va on en a mis un peu moins parce qu'ils sont plus grands donc pour le transport ça va être mieux regardez à Bokujaku, Doitsu Sanke, à Tansho Kuaku, à Sanke, à Doitsu Sanke, regardez à Kinki Showa et à Ginri ni Utsuri on va manger un petit bout parce que commence à faire faim ici commence à faire faim j'ai choisi quelque chose de plus sûr que toi ouais je pense, moi j'ai choisi un truc de lui ça c'est quand même un goût d'abord parce que c'est les abats c'est quoi ? poulet, poulet teriyaki j'ai pris, j'ai trouvé des olives ça me manquait trop, il me fallait trop des olives j'en pouvais plus c'était une grande boîte pour exactement trois olives qui se battent en duel onze olives qui se battent en duel j'ai trouvé un espèce de ramen, regardez j'ai pris celui avec le plus de flammes possible en me disant que c'était le plus pitant possible je sens qu'on va rire magnifique ça a vraiment l'air bio ton truc, vas-y allez qu'on rigole on va dire oui non, ça peut se battre ça c'est ici non ? non, ça c'est pour lui non, ça c'est pour lui franchement, tu as choisi la facilité, t'appelles au secours j'ai choisi la facilité, t'appelles au secours oui je vous remercie j'ai choisi la facilité merci Merci. 5 minutes. Ah, 5 minutes après. Ok, ok. Regardez, nickel. Vite fait, bien fait, et on reprend la chasse. Il ne nous reste plus qu'une carte à jouer. On verra si on a de la chance ou pas, s'il est là ou pas. On va retourner voir chez Kaze, à la Koshiji Koi Farm. Mais on va voir, est-ce qu'il sera là ou pas là. C'est parti, petite sélection dans un bac. Dans une autre, c'est un bac caché. Venez voir, venez voir, venez voir ce que j'ai là-bas. Concentration ultime. Et voilà les amis, petite pêche terminée. Nous avons extirpé 20 petits joyaux vivants de ce bac. Vous le voyez là. Regardez. On a un très beau mix de variétés ici. Vraiment de la diversité. Du Tonsho Sankei. Doitsu Kiyutsuri. Du Kikushui, j'en perds mes mots. Du Benikiko. Regardez, avec des chouettes patterns ici. Des chouettes qui n'est peut-être pas le sumi doit encore arriver sur ce poisson. Ça va être pas mal. Regardez ici. Doitsu Showa. Metalik Kogane Oshiba. C'est spécialité de la Doitsu Soragoi. Deuxième bol, les amis. On a, regardez. Doitsu Kuaku, Doitsu Soragoi de nouveau. Alors vous doutez, on équilibre évidemment les boîtes. Donc on ne va pas mettre toutes les mêmes variétés d'un côté. On essaye d'avoir des boîtes. Bah ici, on a fait exprès de répartir. Donc on retrouve des variétés similaires à ce que je vous ai filmé juste avant. Mais justement, c'est le but. C'est que ça soit bien équilibré. Que ça soit simple à regarder cette boîte. Et moi, je crois que là, on est dans le mille. Putain, je dormais. Tu m'as arraché le cou. Les amis, trois secondes. Je m'endors. Regardez-moi-le. Regardez-le. Il m'a eu, il m'a eu. Ça fait rien. Tout se paie un jour. Tout se paie un jour. Regardez ça, la belle décoration d'Halloween. Regardez ça comme c'est joli. C'est important pour Halloween. Ils aiment bien. C'est une fête importante. On dirait la tête de Corentin le matin. C'est une fête importante. Et c'est une fête importante. Et ça, c'est une fête importante. Et ça, c'est une fête importante. ça c'est le japon ça les amis pas de repos pour les braves on s'endort pas y'a le live par contre ça va être long à attendre il est l'heure je vous avoue je m'étais endormi on était assez étonné de la pureté du poisson vraiment aucun chimie et alors le gris vraiment le gris est très très pur et très uni il reste plus que 18 secondes qui est devant moi j'ai la caméra j'ai le focus je ne vois pas bien c'est Damien Merchman qui est devant Damien Merchman il veut l'amener au col chaud à mon avis ce poisson 550 pour Damien il reste plus que 5 secondes qu'est ce qui va se passer est ce que c'est Damien qui repart avec la la baguette la baguette est-elle pour Damien c'est fini 600 le renard ah il aurait fallu doubler deux fois 600 Renat le renard sur ce poisson et bien Renat si c'est toi c'est bien joué en dernière minute mais on va voir la confirmation de la régie internationale notre ami Antoine va nous mettre en commentaire stress dernier stress the last benikiko pour Renat 600 euros bravo Renat bravo Renat c'est Renat qui remporte la baguette bon allez les amis live terminé ça va Coco Coco je suis fatigué ta tête t'as vraiment une tête de mort nous vous souhaitons une excellente nuit et sur cette belle image de feu d'artifice dans l'ascenseur à j'allais dire demain oui à demain mais au prochain épisode Musique Musique Musique